L'arbre de vie Il y a énormément de modèles familiaux Et que votre famille est unique Et c'est dans ce sens là qu'on va vous demander De créer votre propre arbre Zoé va vous expliquer comment on réalise Très concrètement un arbre de vie Vous allez voir que vous avez toute une série de fiches Qui vont vous aider à le faire Vous pouvez toujours retourner à une des fiches Qui est aussi la fiche 8 Et qui reprend toutes les explications Point par point Si nos explications ne vous semblent pas claires en vidéo Sachez qu'il y a cette fiche là Qui va vous permettre de réaliser votre propre arbre Alors pour construire votre arbre de vie Vous allez prendre Trois fiches qui sont La fiche 8 Il y a la fiche 8 arbre de vie Et puis il y a deux fiches pliées La première Vous allez voir il y a toutes des étiquettes Alors sur le côté gauche Il y a toutes des étiquettes carrées Et sur le côté droit des étiquettes arrondies Vous pouvez voir que Les carrés représentent les hommes Et les arrondis représentent les femmes Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs également Il y a la couleur orange Ça c'est votre génération à vous Il y a une grande qui est pour vous Et des plus petites qui sont pour vos frères et soeurs Donc si vous êtes une fille Vous prenez la grande arrondie Si vous êtes un garçon Vous prenez la grande carré Génération du dessus Donc la génération de vos parents Qui sont les étiquettes roses Génération de vos grands-parents Les étiquettes vertes Et la génération de vos arrière-grands-parents Les étiquettes bleues Toujours avec carré homme Arrondie femme Vous voyez que sur l'autre grande feuille pliée Il y a des branches Il y a un petit socle orange C'est pour vous C'est le début de l'arbre Et puis il y a des roses Des vertes, des bleus Qui correspondent chaque fois aux générations Vous voyez aussi qu'il y a des formes De branches en couple Et des formes de branches séparées Ça ce sera à vous De décider quand vous allez construire votre arbre De voir si ça représente mieux votre famille De mettre des branches ensemble Ou de les mettre séparées Par exemple Imaginons vous avez donc Votre papa, votre maman Votre maman s'est séparée de votre papa Et elle peut-être aussi maintenant Avec un autre homme Qui est maintenant votre beau-père Et qui fait vraiment partie de votre famille Et que vous avez envie De le placer sur votre arbre Et bien vous pourrez mettre trois branches Soit séparées Soit une branche en couple Pour votre papa, votre maman Et une branche en plus Pour votre beau-père Ou votre beau-père et votre maman Qui sont en branche en couple Et votre père à vous biologique Séparé Ça ce sera à vous de construire Pour que ça représente au mieux Votre famille Alors une autre chose encore Que vous pouvez rajouter Sur cet arbre de vie C'est des points de couleur Que vous pouvez mettre Sur les branches Il y aura deux points de couleur différents Il y a un point de couleur Par exemple un point de couleur rouge Pour définir un lien de sang Et un point de couleur vert Pour définir un lien de vie Par exemple Un enfant qui aurait été adopté A deux parents adoptifs Et un père et une mère biologiques Et bien s'il le désire Il peut créer son arbre En mettant du coup Quatre branches de parents Les deux parents biologiques Et les deux parents adoptifs Et il pourra définir un petit peu plus En mettant une gommette de couleur Ou dessiner avec un marqueur Un point rouge Sur les parents biologiques Et un point vert Par exemple Pour les parents adoptifs Ce qui est important C'est vraiment Que chacun se sente libre De pouvoir Mettre ce qu'il désire Sur son arbre Et ce qui pour lui Fait sens pour sa famille Un enfant qui a été adopté Peut décider de mettre Que ses parents adoptifs S'il veut Il peut aussi Mettre en plus Ses parents biologiques Même s'il ne connaît pas Leur nom Peut-être qu'un jour Il pourra le compléter En faisant des recherches Et peut-être que ça restera Toujours vide Mais au moins Ça fait partie en tout cas De la représentation De son arbre de vie Voici un arbre abouti Où les étiquettes Sont remplies entièrement Donc vous voyez Que la personne est partie d'elle Et qu'elle a mis à côté d'elle Ses frères et soeurs Vous pouvez voir aussi C'est qu'on ne note pas Dans cet arbre de vie Les oncles et tantes Donc maintenant Que vous avez eu Toutes les explications Par Zoé Je vais vous expliquer Comment placer votre arbre Donc vous avez reçu Une grande feuille blanche A deux Qui est pliée Donc vous la gardez pliée Et vous démarrez Votre arbre Par évidemment Le tronc orange Au niveau de la pliure Alors au départ Vous allez découper Évidemment Les étiquettes Et les branches Et vous allez d'abord Les placer Avant même de les coller Donc vous les placez Sur votre grande feuille blanche Et vous regardez Si vous avez assez de place Pour faire évidemment Les trois générations Au-dessus de vous Donc ne collez pas tout de suite Vraiment Essayez de placer Voyez si cela vous convient Et puis vous collerez Dans un second temps Si vous vous rendez compte Qu'il n'y a pas assez de place Sur cette feuille à deux pliée Vous pouvez tout à fait Ouvrir cette grande feuille Et faire votre arbre Sur la feuille dépliée Donc sur la grande feuille Horizontalement Comme vous pouvez le constater Sur l'arbre qu'on vous montre Les hommes sont généralement à gauche Et les femmes à droite C'est la convention qui veut ça Par contre Pas d'inquiétude Si vous avez Si vous êtes dans un modèle familial Où c'est une famille monoparentale Donc vous n'avez qu'un papa Ou une maman Vous le mettez Où bon vous semble Si vous êtes dans une famille homoparentale Vous mettez vos deux mamans L'une à droite L'autre à gauche N'a pas d'importance Donc voilà Bonne chance à tous C'est un travail De toute une vie Comme le projet Racine Vous avez chacun Votre rythme Chacun vos racines Qui sont différentes Donc vraiment Prenez le temps Qu'il vous faut Si vous avez des questions N'hésitez pas à les envoyer A vos professeurs Qui nous les transférons Par la suite On essaiera de vous aider Comme on peut De toute façon On se revoit La semaine du 16 novembre Si tout va bien Et bonne chance à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo